Bonjour à tous, je suis le zombie du blues et aujourd'hui je fais un gros plan sur un harmonica. Avant tout, cette vidéo n'est pas un placement produit. J'ai acheté cet instrument il y a quelques années déjà et aujourd'hui je vous dis mon ressenti dessus. Le Hammond de chez Suzuki et je le dis tout de suite, j'ai perdu toute lucidité quand je parle d'un de mes deux harmonicas préférés. Niveau construction, c'est un peigne en aluminium peint mais ces informations là sont à prendre avec des pincettes car les traitements de surface sur l'aluminium sont délicats à faire. Les plaquettes sont en acier inox, les capots sont en acier peint, le tout est tenu par des vis. Il est fourni avec une boîte de plutôt bonne facture alors ne vous fiez pas à la photo que vous voyez, c'est le mien perso et il l'a beaucoup 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 bourlingué. Pour en revenir au fait que c'est un Suzuki, la marque est japonaise, la fabrication aussi. Il est disponible dans toutes les tonalités standards plus un Fagrave et un sol aigu. Niveau tarif neuf, cela part d'un petit peu moins de 54 euros à presque 64. Hors frais d'expédition bien évidemment. C'est donc un harmonica de milieu de gamme. Pour les atouts, c'est un super bon rapport qualité-prix, on va même dire au top. Niveau ergonomie, je la trouve top aussi. Le son est bien que puissant et quand même plus feutré que des harmonica de gamme comparable. Niveau inconvénient, vous le procurer ne sera pas simple du tout car à part Majora Pigal, aucune boutique physique n'en a en stock. Certaines arriveront à vous le commander mais il faudra encore une fois vous renseigner. Pour l'avoir, au final, le web sera vraiment la solution. Est-ce que je l'utilise ? Oui, j'ai tendance à l'utiliser, à l'utiliser, voire même à en abuser. Comme je l'ai dit, le son est plutôt feutré, ce qui lui convient bien pour de la soul, du jazz ou éventuellement si vous faites des slows sur un rock. Mais à titre perso, comme je vous l'ai dit, je l'utilise sur n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère vous avoir permis de vous aiguiller un petit peu dans le choix de votre futur instrument. Sinon, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501